la trou qu'est ce qu'il fout c'est dégueulasse je commence à vous connaître et certains d'entre vous m'ont dit quand est-ce que tu nous parles d'entail ou de trucs heichi ou de trucs un peu plus poussés un peu plus pour adulte quand je dis pour adulte c'est vraiment dans la catégorie pour adulte en fait avec vraiment du cul vous êtes vraiment bizarre Nozokana est réalisé par Wako Onna publié en France chez Kurokawa et donc le petit plus aussi que je trouve très sympa avec l'édition de Nozokana c'est que là on a une serrure et que si on soulève c'est comme s'il n'y avait plus la serrure et que du coup on voyait vraiment tout toute la fille et il se trouve pour ceux qui ne le savent pas encore que c'est pour public averti donc voilà vous êtes avertis je vous mets un petit panneau qui clignote parce que voilà vous êtes avertis vous n'avez pas le droit si vous avez moins de 16 ans moi j'ai prévenu c'est à vos risques que c'est péril bon pour ceux qui ont donc moins de 16 ans je vais attendre que vous partiez là tous de la vidéo j'attends j'attends je ne commencerai pas donc vous ne serez pas partis Tatsuiko Kido est un jeune lycéen qui entre dans son nouvel appartement enfin plutôt son nouveau studio et rapidement il s'apercevra qu'il y a quelque chose de vraiment particulier avec ce petit studio puisqu'il y a un petit plus petit plus non négligeable puisque c'est ce qui sera vraiment crucial tout au long de cette histoire c'est qu'en fait sur un mur il y a un trou curieux comme il est il va donc regarder ce qu'il y a à travers ce trou chose que je pense tout individu ferait et il va s'apercevoir qu'il y a quelque chose d'assez inattendu et d'assez sympathique après tout de l'autre côté sa voisine se trouve tout simplement juste en face du trou et elle est en train de faire une petite activité un peu personnelle puisqu'elle est tout simplement en train de se masturber et bien évidemment il va donc décider d'aller la voir pour lui dire qu'il y a un trou et qu'il a peut-être surpris un petit truc sans le vouloir bien évidemment sans le vouloir et donc il va vouloir l'avertir de toute façon parce que ça ne se reproduise pas et bouge les trous et tout ça mais bien évidemment on ne rebouchera pas le trou et c'est là que le jeu va commencer Emirou Ikuno notre jeune voisine qui se trouve d'ailleurs dans le même lycée que Kido et qui se trouve d'ailleurs parfois même dans la même classe que lui va donc mettre en place avec Kido un jeu qui consiste à ses pieds l'un l'autre donc bien évidemment ce sera chacun son tour le lundi, mercredi et vendredi ce sera au tour de Kido et donc les autres jours de la semaine le mardi, jeudi et samedi ce sera à Emirou des pieds Kido et bien évidemment comme elle avait un grand coeur le dimanche c'est repos chacun se repose et on n'est pas obligé de s'astiquer devant l'autre qui regarde oui je vous l'accorde c'est assez malsain et ce petit jeu bien qui peut paraître amusant au premier abord n'est pas si intéressant que ça et bien vraiment compliqué la vie de nos deux jeunes héros pourquoi ? tout simplement que déjà quand tu entames une relation amoureuse avec quelqu'un que cette personne arrive chez toi parce qu'elle vit encore chez ses parents et que tu te retrouves à faire l'amour devant ta voisine qui regarde et qui sait qu'elle peut regarder c'est un peu gênant c'est particulier comme délire moi par exemple ma voisine j'ai un trou dans mon mur qui me dit vas-y Ken devant moi je te regarde à travers mon trou je vous avouerai que je suis moyen chaud déjà ça me non c'est pas mon moi c'est pas mon délire et ce petit jeu va vraiment finir par tourner au cauchemar aucun de leurs amis bien évidemment ne devra être au courant de ce petit secret et de ce petit jeu entre eux les relations que tu veux essayer d'entamer avec quelqu'un ça ne fonctionne pas et puis sans oublier Ken c'est une sacrée manipulatrice aussi ça il ne faut pas l'oublier et donc bien évidemment tu ne dois pas non plus te cacher du trou tu dois bien être visible parce que sinon pour l'autre personne qui est de l'autre côté ça n'a aucun intérêt d'avoir mis ce jeu en place après bien évidemment chaque personne a ses penchants et ses fantasmes sexuels bien entendu j'ai les miens vous avez les vôtres je ne vous dirai pas quel est le mien mais voilà et donc bien évidemment pourquoi Kido rentre-t-il aussi facilement dans son jeu tout simplement parce qu'Emero est une manipulatrice hors terre dès lors en fait de leur première rencontre où il décide d'aller chez elle et de lui dire qu'en fait il y a un trou dans le mur et que ça lui plaît moyen et que c'est bizarre en fait elle va un peu le chauffer tu vois si bien qu'il va avoir envie de sexe et en fait elle fait exprès de prendre en photo et tout ça de le piéger pour pouvoir ensuite aller porter plainte et tout ça à la police si jamais il ne peut pas rentrer dans son jeu donc sans le vouloir au début il rentrera dans son jeu mais petit à petit les choses se mettent un peu en place il n'a pas envie non plus de reboucher le trou mais en même temps si parce que c'est chiant franchement c'est tout un truc psychologique qui a vraiment été bien travaillé c'est pour ça que je trouve que Nozokana est une oeuvre qui vraiment est cool en fait dis à part le fait de nous montrer du sexe à chaque tome évidemment bah t'as une vraie histoire de manipulation et d'amitié et de complicité et d'amour aussi qui commence à se créer et donc en fait Nozokana c'est assez intéressant et donc bien évidemment chaque situation va avoir son avantage comme ses inconvénients et ce sera de pire en pire aussi à noter fait important que au lycée personne ne sait du tout qu'ils sont voisins donc ils sont tous chez Kido ces potes là veulent inviter Emy Roux elle fait quoi elle sort de chez elle et tac elle toque direct non il va falloir qu'elle dise ok déjà c'est vrai qu'elle sorte de chez elle donc Kido sait qu'elle est sortie qu'elle se barre super loin à la gare et qu'elle demande à un mec d'aller la chercher pour qu'ensuite ils reviennent au point de départ en gros c'est super compliqué leur bordel autant tout avouer peut-être non il y a donc il y a donc une réelle histoire derrière tout ça qui a été écrite en 13 volumes et 13 volumes 13 le chiffre 13 est-ce que ça leur portera malheur ou bonheur selon vous graphiquement j'avoue que c'est plutôt comment dire agréable à regarder on sent bien que Waco Rone a vraiment quelques préférences dans ce qu'il a envie de dessiner et dans ce qu'il aime vraiment dessiner obsédé et j'avoue que parfois son trait nous plonge assez bien dans qu'est-ce que je viens de faire dans dans son univers dans ce qu'il a envie de nous faire nous faire comprendre à travers son enfin bref c'est bien fait c'est bien décidé c'est assez réaliste et tout ça c'est enfin vous avez compris après c'est mon avis chacun est libre d'aimer ou pas mais moi j'ai bien aimé ça et pour des raisons évidentes je ne pourrais pas vous montrer bien évidemment les fameuses pages qui sont bien dessinées puisque sinon elle va être dégagée ma vidéo mais si vous êtes vraiment curieux je vous invite donc à aller dans une librairie et non dans un grand truc commercial et de tout simplement regarder en fait de prendre un tome et de feuilleter un petit peu si vous êtes au-dessus de ces ans bien évidemment et de vous renseigner un peu sur l'histoire et de si ça se trouve ça vous plaira vous aurez envie de la lire et donc grâce à moi vous aurez envie de la lire et grâce à moi vous aurez envie de connaître la fin scénaristiquement Nozokana nous apporte donc un bon développement au sein de son histoire et des bons développements aussi également au niveau de ses personnages donc bien évidemment tout sera vraiment raconté ce pourquoi il y a un délire avec le trou pourquoi on ne bouge pas pourquoi le trou reste là et pourquoi Amiru a un problème aussi avec ce truc vraiment tout est expliqué tout est logique du coup tu t'attaches vraiment au personnage tu t'attaches aussi à tout ce qui leur arrive tu t'intéresses à ce qui peut arriver tu essaies d'imaginer des trucs et bien évidemment le héros a son harem même si quand on le voit dessiner là tu te dis que c'est pas forcément le mec le plus beau gosse du manga au contraire il paraît assez banal mais bien évidemment comme c'est lui le héros il a un harem total avec des meufs qui sont toutes carrément belles carrément bonnes aussi on va dire à des stades différents elles sont toutes vraiment différentes donc vraiment il a l'embarras du choix et il choisit forcément à chaque fois des trucs bien compliqués parce que sinon c'est pas marrant c'est vrai un manga donc qui va mélanger sexe, amour, amitié trahison, manipulation Nozokyané nous offre donc un autre genre que je n'avais pas encore vraiment découvert un genre assez surprenant avec un réel but à toute cette histoire et franchement pour ma part j'ai vraiment bien aimé et pour finir heureusement il y a une bonne conclusion qui se fait peut-être un petit peu trop rapidement à mon goût en tout cas voilà sur ce je vais vous laisser je vais vaquer à mes occupations on m'attend je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera certainement pas une revue manga mais plus un truc encore sur mes achats de février et tout ça parce que ça vous plaît et que vous m'avez dit que vous vouliez en voir un peu plus donc ok mais en tout cas ne vous inquiétez pas il y aura une prochaine revue manga qui est prête qui sera sur Shaman King voilà je le tease je ne donne pas de date parce que je ne sais pas encore quand j'aurai le temps de la faire parce que j'aimerais bien faire un truc un peu plus travailler comme c'est un vieux manga et que vous savez que Shaman King je connais depuis vraiment longtemps je me dis que je vais prendre mon temps pour écrire le truc convainablement donc il se peut qu'avant que cette revue manga arrive il y ait d'autres petites vidéos voilà on n'hésite pas à s'abonner à partager ça fait du bien à mettre un petit like aussi vraiment vous êtes les bienvenus à liker la vidéo et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo bisous sur les fesses Sous-titres par Jérémy Diaz